Au nom d'Allah, et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et ses suiveurs jusqu'au jour du jugement dernier. Ceci dit, vous entendrez dans cet audio une parole d'un homme égaré et innovateur, dont la croyance est autre, et qui s'appelle Islam Ben Ahmed. Il a plusieurs déviances. Nous lui avons déjà répliqué au sujet de son acharisme, et nous dévoilerons encore certains de ses écarts avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont l'intention d'offrir le conseil à nos frères, qu'Allah nous guide ensemble. Ici, il soutient l'avis faux et corrompu, comme quoi, les gens de la Sunna et du groupe Ahl-Sunna wa al-Jama'a seraient trois sectes, à savoir les gens du Hadith, les Ash'arites et les Matourilites. Et avant de passer à une parole de l'imam Mohammed bin Salih al-Uthaymin, refutant cet avis, nous attirons l'attention de l'auditeur sur certains points. Premièrement, Islam Ben Ahmed veut soutenir sa thèse par une citation de l'un des Hanberites venu tardivement dans l'histoire. Et ceci serait un argument, selon Islam Ben Ahmed. Or, les hommes ne sont pas une preuve. C'est plutôt qu'ils ont besoin de la preuve. Al-Rijalou yuhtajjou lahum la yuhtajjou bihim Deuxièmement, comment les gens de la Sunna et du groupe seraient trois sectes, trois groupes ? Ceci est une aberration qui ressemble parfaitement à celle des chrétiens qui prétendent que trois signifie un. Troisièmement, comment trois sectes feraient-elles les gens du groupe alors qu'elles ont des croyances opposées, c'est-à-dire des fondements opposés ? Elles se réfutent les unes les autres et les unes stigmatisent les autres comme étant égarées et défiantes. Toi-même, homme égaré et ignorant, tu te moques d'imams de l'islam tels qu'Ahmad ibn Hanbel Et tels que Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah Et tels que Cheikh l'Islam al-Mujadid muhammad ibn Abu Wahhab Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde tous Et tu te moques de bien d'autres Donc, la notion de groupe est impensable et impossible entre des gens ennemis Quatrièmement, comment les Ash'arites et les Maturidites seraient des gens de la Sunna Tandis que leurs références et bases sont Al-Kalam et Al-Aql, la dialectique et la raison humaine Qui est sujette à la faiblesse et à la divergence Ne sont des gens de la Sunna Que ceux qui en ont fait Leurs références, leurs sources et leurs bases Et la raison suit le texte Non pas qu'elle le devance Cinquièmement Vous combattez les gens de la Sunna Dans Al-Imam Abu al-Hassan al-Ash'ari Et vous prétendez appartenir aux gens de la Sunna ? Wallah al-Musta'an Vous combattez l'Imam Abu al-Hassan al-Ash'ari en cachant la vérité sur sa dernière phase Où il embrassa la voix des gens du Hadith et de Al-Asar Des gens de la Sunna Comme c'est attesté dans son livre Al-Ibana et dans d'autres écrits de ce savant Rahm'Allah ta'ala Sixièmement Les Ash'arit rentrent dans l'appellation gens de la Sunna Au sens général C'est-à-dire face à Ar-Rafida Que certains appellent les Shi'ites Mais les Ash'arit ne rentrent pas sous le nom du groupe Ni sous le nom de la Sunna au sens strict Et je me limite à cela Pour ne pas faire très long Sinon il y a beaucoup de choses à dire Sur ce bâtel de cette personne Qui s'appelle Islam bin Ahmad Wallah al-Musta'an A la quolli hal Donc dans son livre Tapsir Al-Qani'a Tapsir Al-Qani'a La page 75 Il nous dit Fa'ida Fa'ida Un profit Fa'ida Ahal'u Suna'a Wa'al-Jama'a Thalâte Fira'qu'in Thalâte Fira'qu'in Ahal'ul Hadyith Wa'imamuhum Aحمed Le Jound du Hadyith Il y aimamahum Aحمed ibn Hanbal Wa'l-Aash'ariyyye Wa'imamuhum Abul-Has'an Al-Aash'ariyyye Al-Aash'ariyye Il y aimam Abul-Has'an Wa'l-Ma'turidye Wa'imamuhum Abul-Mansur Al-Ma'turidye Il y aimamahum Abul-Mansur Après avoir écouté cette parole d'Islam bin Ahmed, passons maintenant à cette parole de l'érudit savant Mohamed bin Salih al-Usaymin rahimahullah il dit. Qui sont les gens de la sunnah et du groupe ? Ce sont les gens qui se sont réunis sur la sunnah. Ils l'ont tenu en compte et ils ne se sont pas divisés au sein d'elle. Certains parmi ceux qui sont venus bien plus tard avaient prétendu que les gens de la sunnah et du groupe s'appliqueraient à trois sectes. Al-Asariya, c'est-à-dire les gens du Asar, Al-Acha'ira ou Al-Acha'riya et Al-Mathuridiyya. Ils ont prétendu qu'Al-Acha'riya et Al-Mathuridiyya feraient partie des gens de la sunnah et du groupe. Or, ceci n'est pas juste, parce que nous disons que cet attribut ne s'applique pas à eux. Dire qu'ils sont des gens de la sunnah ? Où est la sunnah par rapport à Al-Acha'ira ? Où est la sunnah par rapport à Al-Mathuridiyya ? Et l'on dit, Jean, du groupe. Or, vous avez avoué maintenant qu'il y a là trois sectes, tandis que le groupe ne saurait être qu'une seule secte. Par conséquent, cette description ne s'ajuste qu'à la secte Al-Asariya. C'est pourquoi Al-Safari, ni rahimahullah, avait dit dans Al-Durra al-Mathuridiyya, Quand il évoqua la division de cette communauté sur 73 sectes, je cite, Et ce texte, c'est-à-dire le texte du prophète Al-Asariya, relativement à la division de la communauté en 73 sectes, Al-Safari, ni dit, Et ce texte ne saurait correspondre à une secte si ce n'est celle de Al-Athar, voire le vers 22 de Al-Durra al-Mathuridiyya. Fin de la citation, donc, de la parole de Al-Safari, ni, Cheikh Al-Uthaymin poursuit. C'est-à-dire Al-Asariyoun, Car Al-Asariya est une seule secte qui recourt à la Sunna et se réunit autour d'elle. Fin de la parole de l'éminent savant Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. C'est-à-dire Al-Asariyoun,